L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, Patrick Lapalme que je retrouve avec un immense plaisir. Salut Patrick. Salut Sylvain. Un pieu de la vieille, on peut dire. C'est quoi, c'est une troisième saison? Oui, exactement, troisième saison sur le même sujet. Et on a toujours autant de plaisir ensemble. Donc, cette année, formule renouvelée. Oui. Oui, on va demander un peu là aussi. J'ai eu des auditeurs qui m'ont parlé au courant de l'année. J'ai même des auditeurs que j'ai des transactions présentement avec eux. Ok, on les salue. On les salue certainement. Et ce qui va être intéressant cette année, on va demander vraiment aux gens. Vous avez des questions, informations à nos différents intervenants reliés à l'immobilier. Bien donc, ça va être le temps de les poser. Parce qu'il y a une équipe derrière la vente d'une maison. Oui, il y a le courtier avec qui on fait affaire. Mais le courtier, lui, connaît un paquet de monde, des gens qui vont nous être utiles pour procéder à la vente. Exactement. C'est ce qu'on va travailler au courant de l'année. On va avoir différents intervenants qui vont venir avec moi le matin répondre à vos questions. Et on a déjà aussi des listes qui sont déjà préparées. Qu'on voit souvent des questions qui reviennent pour en nommer quelques-uns. Des inspecteurs, des notaires, des professionnels en test expertise, des photographes professionnels aussi. Bon, ma collaboratrice Nancy Latulippe va être là aussi pour nous expliquer un peu c'est quoi sa job par rapport à ça. Des avocats, entrepreneurs en général. Des fois, des généraux, on dit pourquoi qu'un courtier immobilier, il vend de l'usager. Le général, il vend du neuf aussi. Mais il faut connaître les disparités entre une transaction usagée et neuve. On va aller voir aussi des arpenteurs, des personnes qui vont être en home staging aussi, qui vont venir nous conseiller. Et ce coffre à outils-là, on va vous en faire bénéficier tout au long de la saison qui s'en vient 2017-2018 avec grand plaisir. Et vous avez des questions, peu importe quoi que ce soit, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter. Ce qui va être vraiment plaisant, c'est votre interaction qui va être là. On va vous la demander et aussi on va discuter avec vous hors d'ombre pour vraiment voir c'est quoi vos interrogations. Et tout ce qui va toucher encore là, comme les deux premières années, l'ensemble du courtage immobilier, tous les tenants et aboutissants d'une transaction problématique ou non, mais pour vraiment vous guider. Parce qu'il faut venir à la base. Une transaction immobilière, c'est vraiment le patrimoine des gens avec lesquels qu'on travaille. Et c'est très important d'avoir un coffre à outils qui est bien garni pour vraiment avoir le dossier bien en main et savoir où qu'on s'en va aussi et connaître les besoins des clients. Je prends l'exemple juste du photographe parce que tout le monde peut prendre une photo de sa maison, ça c'est sûr. Mais c'est des experts, des gens qui ont l'habitude de photographier des pièces, une maison. C'est important que ça n'a pas l'air trop petit ni trop grand non plus parce qu'on arrive, on est déçu après ça. Donc, que ce soit vraiment réel ce qu'on voit sur la photo et quand on arrive, que ce soit la même chose pas mal. C'est de la mise en valeur et il faut aussi, tu l'as mentionné, il ne faut pas tricher non plus, mais il faut aussi que l'ensemble de l'oeuvre, que l'équipe soit là. L'équipe aussi fait partie de tout ce que je viens de vous mentionner, mais naturellement, l'équipe avec notre vendeur et notre acheteur est primordiale et c'est un lien de confiance là. Il est là. Oui, des fois, on peut être beaucoup plus actif. Il s'agit de s'ajuster avec la vitesse de nos clients. Parfois, ça peut être plus difficile. Parfois, on a plus de facilité. C'est une notion d'être, comme dirait Nancy, pour la mentionner, d'être caméléon et vraiment de s'assurer que les besoins de tout le monde soient vraiment bien respectés et que tout le monde soit à l'aise là-dedans. Parce qu'une transaction immobilière, on en a déjà parlé, c'est des grosses transactions dans les vies des gens. Il faut vraiment s'assurer de prendre leur rythme et de cette façon-là, ça va très bien aller. Alors, vous êtes impliqué dans le domaine de l'immobilier. Vous aimeriez nous raconter votre travail ou encore, vous avez des questions pour les gens impliqués dans le milieu. On peut te joindre. Vous pouvez nous envoyer toutes les questions. Passez par le patricklapanne.com. Il y a une petite case en bas qui demande de l'information. Vous allez pouvoir entrer votre numéro de téléphone, votre courriel, poser votre question. Je vais vous contacter personnellement pour vraiment voir c'est quoi votre question, votre interrogation. Et je l'amènerai directement aussi à mon spécialiste qui va être là. Donc, on touche vraiment à tout. On va toucher au financement, les états des propriétés, les inspections. On va même aller voir des fois jusqu'aux villes, aux urbanismes. On est capable d'avoir ces experts-là avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous transmettre l'ensemble des informations. Et même chose si on veut vendre ou acheter une propriété. Évidemment, tu nous rappelles tous les moyens pour te joindre? Pour me rejoindre, bon, naturellement, le patricklapanne.com. Sur mon Facebook, patricklapanne, courtier immobilier chez Remax Lanodière. Vous pouvez me rejoindre aussi par téléphone au 450-499-5544. Et je n'y ouvre pas, il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne. Tous les mardis, à compter de... Dès la semaine prochaine, on entre véritablement dans la chronique. Tous les mardis, 7h50. Tu as passé un bel été? Super bel été. J'espère que tout le monde aussi a passé un bel été. Passez l'été au Québec. Il est bronzé comme ça ne se peut pas. Il connaît des endroits que je ne connais pas, je pense. Il y a du bateau derrière. Ça, ça se peut-tu? Ça se peut un petit peu, oui. Voici, comme un bomme. OM. OM.